Et comme vous l'avez suivi dans nos précédentes éditions, le premier ministre Païmi Padaka Albert était en visite d'amitié et du travail au Soudan voisin. Un séjour qui lui a permis de recevoir successivement en audience le directeur général de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badiya, Sidi Houldetaha, et le directeur général de la Banque agricole soudanaise, Salatina Hassana Ahmad. Plusieurs projets d'intérêt commun étaient au centre des deux rencontres. Marelle et Joséphine. Ayant son siège à Khartoum, capitale de la République du Soudan, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, Badiya, a depuis toujours œuvré aux côtés du gouvernement tchadien, surtout dans la réalisation de ses projets de développement. Cette visite de courtoisie du directeur général Sidi Houldetaha au premier ministre Païmi Padaka Albert traduit le partenariat qui lie le Tchad à cette institution bancaire. Une opportunité que les deux personnalités ont saisie pour dresser le bilan des activités réalisées et celles en cours d'exécution. Païmi Padaka Albert a salué l'engagement de la Badiya aux côtés du gouvernement en cette période où le Tchad, comme les autres pays du monde, fait face à une crise économique. Sidi Houldetaha s'est dit satisfait des échanges et rassure le chef du gouvernement Païmi Padaka Albert de l'appui de la Badiya. C'était l'occasion aussi d'exprimer à son excellence, monsieur le Premier ministre, tous les soutiens de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, aux efforts de développement de la République du Tchad, surtout dans le cadre de la préparation de la conférence de Paris qui se tiendra en début septembre, sous la haute autorité de son excellence, monsieur le président Idriss de Béritreau, président du Tchad, et pour laquelle la Badiya est prête à apporter tout l'appui nécessaire, aussi bien technique que financier. La Badiya est un partenaire de développement du Tchad qui sera toujours disponible pour apporter sa contribution aux efforts de développement de ce pays. La deuxième personnalité bancaire à être reçue est le directeur général de la Banque agricole dont le siège est également à Khartoum. Il s'agit de Saladin Hassan Ahmad. Le chef du gouvernement a été informé de la vision du directeur général de la Banque agricole en faveur du Tchad. Pour lui, il est urgent de réorienter les activités de la Banque agricole en prenant en compte le contexte actuel où la diversification des activités s'avère importante. Saladin Hassan Ahmad entend ainsi transposer l'expérience de la Banque agricole du Soudan au bénéfice des utilisateurs tchadiens. Le premier ministre Payemi Padake Albert et la délégation qui l'accompagne ont aussi mis à profit leur séjour pour visiter une zone industrielle située à 70 km à la sortie sud-est de Khartoum. Le vice-président soudanais Mohamed Hassabou Rahman était aussi du la partie. Maralee Joséphine. C'est une journée entière que le chef du gouvernement Payemi Padake Albert a consacré à la visite des industries implantées dans la capitale soudanaise. L'objectif visé est plaider pour l'investissement au Tchad, mais aussi solliciter l'expertise des opérateurs économiques de ce pays, et ce, dans divers secteurs d'activité. Saria, spécialisée dans la conception des tenues militaires et des chaussures ordinaires, est la première société qui a reçu la délégation conduite par Payemi Padake Albert. C'est une usine qui ravitaille le Tchad et les autres pays voisins en produits finis. Maouia Elberie Group est la deuxième société qui a accueilli le premier ministre. Cette grande entreprise fabrique des manuels scolaires destinés à l'éducation des enfants et de matériel de bureau pour le fonctionnement de l'administration soudanaise. Juste après cette visite, le premier ministre a mis le cap sur Jihad Industrial Group, qui s'occupe pour sa part du montage des voitures militaires et civiles, qui sont généralement utilisées par les usagers tchadiens. Le chef du gouvernement, Payemi Padake Albert, a également tenu sa promesse en se rendant à l'usine de fabrication d'eau minérale, de jus, de plastique et autres accessoires. Dans le domaine de la santé humaine et de l'agriculture, deux importantes sociétés ont été respectivement visitées. Il s'agit d'Amifarma, créé il y a 25 ans. Ses laboratoires de fabrication de divers médicaments écoulent également ses produits sur le marché tchadien. Zatna International d'Investissement, quant à elle, détient le monopole des infrastructures routières, de l'irrigation, de la construction et bien d'autres domaines de développement. Ce qui a d'ailleurs suscité le déplacement du chef du gouvernement sur le site. Tout au long de cette visite, le chef du gouvernement, Payemi Padake Albert, a eu des explications détaillées relatives à l'historique de ces différentes usines, à leur mode de fonctionnement ou encore à la chaîne de production. Satisfait des résultats obtenus, le chef du gouvernement a réitéré ses voeux les plus ardents de voir ces sociétés installées au Tchad.